Place maintenant à l'invité de notre journal. Ce soir nous accueillons Sarah Hamon, la co-fondatrice avec Angela Léry d'une maison d'édition un peu spéciale, La Cabane Bleue. Bonsoir Sarah Hamon. Bonsoir. Alors votre maison d'édition elle est basée à Nord-sur-Erdre à côté de Nantes. Elle s'appelle La Cabane Bleue. Le nom n'a pas été choisi au hasard. Expliquez-nous. Non, La Cabane Bleue en fait pour nous c'est la cabane qu'on se construit quand on est enfant, la cabane dans les bois, le retour à la nature. C'est aussi un petit coin où on se réfugie pour lire. Et puis La Cabane Bleue, bleue comme notre planète, notre cabane à nous c'est la Terre. Alors les livres portent uniquement sur l'écologie et la nature. Vous en avez ramené avec vous par exemple, c'est quoi les thématiques abordées ? Par exemple on a une collection qui s'appelle Suis du Doigt qui permet de découvrir un animal, plutôt une espèce menacée en fait. Donc là en l'occurrence l'ours polaire et on a un deuxième titre sur l'abeille. Et l'idée c'est de faire découvrir aux enfants, plutôt aux petits, la vie quotidienne d'un ours polaire et comment il mange, où est-ce qu'il habite. Et aussi du coup les menaces qui pèsent sur lui, la fonte de la banquise, le réchauffement climatique, le braconnage, ce genre de choses. Donc c'est plutôt du livre documentaire ? C'est plutôt du livre documentaire mais toujours avec une approche ludique ou de fiction. On essaye de ne pas être dans de l'encyclopédie, de rendre l'enfant acteur de sa lecture. Donc là l'idée de cette collection c'est vraiment de suivre du doigt un chemin. Et en fait en suivant le chemin, l'enfant tombe sur des carrefours on va dire et il peut choisir d'aller en haut ou en bas. Et en fonction du chemin qu'il choisit, il ne va pas se passer la même chose. Du coup il découvra des aspects différents de la vie de l'ours, l'histoire sera différente à chaque nouvelle lecture. Donc l'idée c'est de sensibiliser les enfants à la thématique environnementale, c'est ça ? C'est ça, l'idée c'est vraiment de leur montrer ce qu'il y a de beau et de l'émerveillement face à la nature. Donc en leur montrant, en leur donnant à voir tous les animaux, toute la faune, toute la flore qui nous entoure. Et vraiment on a à cœur de leur montrer pourquoi il faut préserver la planète plutôt que comment. L'idée c'est vraiment de leur montrer que la nature est très riche et a plein de choses à nous apprendre. Alors pourquoi préserver la planète ? Vous vous êtes aussi sur le comment. Ces livres y portent sur l'écologie, mais il y a toute une démarche aussi en amont, expliquez-nous. Du coup ça ne nous paraissait pas très logique de parler d'écologie sans être nous-mêmes écolo, c'est quand même la moindre des choses. Et puis ce sont des valeurs aussi qui nous tiennent à cœur personnellement, que ce soit Angela ou moi. Dans la vie quotidienne, nous on avait déjà emporté ces valeurs. Et ça nous a semblé naturel de les véhiculer aussi à travers la cabane bleue. Donc ce sont des livres éco-conçus, on peut dire, éco-responsables. Ils sont imprimés en France, en Vendée, donc vraiment pas très loin de chez nous. À quelques kilomètres la production, c'est ça ? Voilà, c'est à quelques kilomètres de chez nous, c'est à moins de 500 kilomètres de notre lieu de stockage qui est sur Paris. L'idée c'est de réduire notre empreinte carbone évidemment. Et donc on a conçu vraiment tous les livres de façon à économiser partout où on pouvait en termes d'énergie, de matériaux, de matières premières, etc. Quoi par exemple ? Au niveau de l'imprimerie, c'est une encre spécifique ? C'est du papier qui vient d'où ? Alors c'est des encres à base végétale, déjà d'une part. Ensuite c'est des papiers qui sont issus de forêts durablement gérées, c'est-à-dire des forêts où on replante les arbres et pas qu'on abat définitivement. Ensuite, au-delà du papier, c'est aussi le choix de ne pas avoir de pelliculage sur la couverture, c'est-à-dire pas de film plastique. Donc on a opté pour un papier qui est plus solide, plus résistant, mais qui nous permet de nous débarrasser de la colle et du plastique. C'est aussi un choix de format, c'est un format de papier qui est optimisé pour remplir toutes les feuilles d'impression chez l'imprimeur et donc limiter le gâchis de papier chez l'imprimeur. C'est pour ça aussi que tous nos livres sont au même format parce que ça nous permet de caler une seule fois la machine et donc d'éviter toutes les feuilles d'impression qui sont gâchées à ce moment-là. Combien rapidement, combien ils coûtent ces livres ? Ils sont plus chers vu qu'ils sont plus écologiques et où est-ce qu'on les trouve ? Alors évidemment, l'écologie ça a un prix, on a essayé de limiter quand même les coûts un peu partout, mais notre credo c'est aussi que chacun soit rémunéré à sa juste valeur. Donc nous ferons une rémunération juste aux auteurs, aux illustrateurs, à tous les gens qui travaillent avec nous. Et donc ça se trouve dans les librairies indépendantes ? Voilà, surtout en librairie indépendante, évidemment. Très bien, merci beaucoup Sarah Hammond d'avoir été avec nous ce soir. Moi je vous dis à demain pour une nouvelle édition de votre journal. Bonne soirée. Sous-titrage ST' 501